RMC, 6h-8h30, Apolline Matin, Apolline de Malherbe. Il est 6h12 sur RMC et RMC Story, très bon réveil à tous. Était-ce la bonne manière de procéder ? Les convois, les convois autoproclamés de la liberté, font route en ce moment même vers Paris où ils ont bien l'intention de se retrouver pour demander notamment le retrait du pass sanitaire et plus pour le pouvoir d'achat. Mais la préfecture y voit un risque de trouble à l'ordre public, accès interdit à la capitale, 7500 policiers mobilisés et un mot d'ordre, fermeté, le mot d'ordre de Gérald Darmanin. RMC suit ce convoi depuis son départ à Nice et nous le suivrons jusqu'à Bruxelles pour comprendre qui manifeste et jauger l'ampleur du mouvement. Une question ce matin, interdire toute manifestation, était-ce la bonne réaction ? Les participants au convoi ont-ils prévu des actions musclées ? C'est le reportage de la rédaction. Il est signé depuis les bords de la National 7 par Garance Munoz. Des centaines de voitures brillent sous le soleil, quelques drapeaux français flottent au vent, en route pour Paris. Daniel s'attend à une forte présence policière à l'arrivée, mais la solution... C'est de rester pacifique parce que justement, ça nous dessert quelque part la violence. Dans notre convoi, on est des gens de tout âge, etc. On ne va pas monter à Paris pour faire la révolution. On monte à Paris pour faire la démonstration qu'on est là et à un moment donné, que ceux qui sont au pouvoir nous écoutent. Défense pour le convoi de rentrer dans la capitale, mais Ariane n'est pas certaine que tout le monde respecte l'interdiction. Je pense que personne n'a une idée très claire de ce qui va se passer. C'est ce qui fait un petit peu le charme de ce mouvement. Cette enseignante, elle, restera loin de toute violence. Il y a bien sûr des gens qui veulent bloquer tout et emmerder le monde. Je pense que ce n'est pas la bonne stratégie. Il y a toujours le risque que ça dérape, mais ça, c'est un risque qu'a accepté de prendre le gouvernement en votant des mesures qu'il savait très bien ne seraient pas bien acceptées par la population. Donc après, il faut en accepter les conséquences. Et parmi ces membres du convoi qui veulent tout bloquer, il y a Wilfried. Il part ce matin de Bordeaux avec ses collègues, leur camion et un objectif, bloquer Rungis. Rungis ne va plus être alimenté. Vous allez comprendre enfin Paris que vous êtes dépendant des régions. Nous, le but, c'est de rester le plus longtemps possible. Si on peut rester à moi, on reste à moi. C'est une sorte de révolution. Moi, j'étais gilet jaune anti-violent. Je n'ai jamais eu un problème avec les gendarmes. Mais là, quand je vois comment le gouvernement nous traite, il n'y a que ça que le moyen de pression et le moyen de la force. Plus de 7000 policiers et gendarmes seront déployés. Mais ce genre d'opération est difficile à contenir, rappelle Josias Claude du syndicat Unité SGP Police Paris. Les consignes de fermeté qui vont être données aux collègues, c'est évidemment de ne pas laisser s'installer des barrages fixes qui empêcheraient aux gens de se déplacer librement. Le vrai danger qu'il y aura, c'est s'il y a des blocages avec des risques d'accidents derrière, des risques d'échauffer, même entre automobilistes qui ne souhaitent pas être bloqués par rapport à ceux qui vont effectuer des blocages. La préfecture rappelle que bloquer des voies de circulation est passible de deux ans d'emprisonnement et 4500 euros d'amende.